bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de futura dans les étoiles je suis franck et nous nous retrouvons en ce 15 juillet pour parler des météores pour ne pas manquer notre prochain épisode sur les éphémérides du mois d'août pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées par une belle et douce nuit d'été sans nuages et sans lune vous décidez de programmer une balade nocturne seul ou entre amis la beauté du firmament vous fait lever les yeux au ciel votre regard se perd dans l'immensité cosmique quand tout à coup une traînée lumineuse traverse rapidement le ciel croyant que votre vue vous a joué des tours vous vous empressez d'en parler avec les personnes qui vous accompagnent oui oui moi aussi je l'ai vu vous répondent-ils mais qu'avez vous vu exactement il s'agit d'une étoile filante ou plus exactement d'un météore l'espace n'est pas vide loin de là il est composé de divers objets tels des étoiles des planètes des astéroïdes des comètes et bien d'autres choses encore mais dans le vide de l'espace entre deux planètes par exemple on trouve des gaz et de la poussière dont la grosseur va du grain de sable au petit pois toute cette matière se déplace dans l'univers tout comme notre planète terre puisqu'elle tourne autour du soleil il arrive donc dans sa course autour du soleil que notre vaisseau planétaire rencontre des grains de poussière ceux ci pénètrent dans l'atmosphère à des vitesses comprises entre 11 et 73 kilomètres par seconde soit plusieurs dizaines de fois la vitesse du son les frictions avec les différentes couches de l'atmosphère échauffe l'air autour du météore qui devient lumineux la matière qui le compose fond par les fortes chaleurs quand elle est entièrement fondue le phénomène disparaît le processus est très rapide le temps d'un clignement de paupières vous l'aurez donc compris les étoiles filantes n'ont rien à voir avec les étoiles du firmament qui sont de grosses boules de feu tout comme notre soleil bien que l'appellation étoile filante soit couramment utilisée le véritable nom est donc météore la plupart des météores que nous pouvons observer sont le résultat du passage d'une comète en effet celles ci ont toujours une queue de poussière arrachée par le vent solaire lors de leur passage à proximité du soleil les comètes laissent donc dans leur sillage de la poussière en suspension et lorsque la terre traverse ces nuages de poussière nous assistons à une pluie de météores selon la densité du nuage de poussière nous pourrons voir de 1 à 120 météores par heure mais il arrive parfois notamment après le passage d'une nouvelle comète que la pluie de météores qui en résulte donne des taux horaires incroyables en 1833 et en 1966 par exemple on observera respectivement plus de 150 mille et plus de 200 mille météores par heure cela représente 2500 météores à la minute un véritable feu d'artifice silencieux dans ces cas on parle de tempête d'étoiles filantes ces pluies de météores que l'on appelle également des essaims semble provenir d'un même point du ciel ce point est nommé le radiant les essaims portent quant à eux le nom de la constellation d'où ils proviennent ainsi les lyrides proviennent de la constellation de la lyre les géminides de la constellation des gémeaux et les perséides de la constellation de percée la visibilité d'un essaim dépend de la position de notre planète ainsi les perséides sont toujours visibles en août car c'est à ce moment que la terre traverse leur nuage de poussière durant sa révolution autour du soleil il arrive cependant que des météores ne proviennent d'aucun radiance où se produisent alors que la terre ne traverse aucun nuage il s'agit là de météores sporadiques selon la densité de l'essaim et la texture des météores ceux ci peuvent être peu ou très brillant lent ou très rapide certains peuvent laisser une traînée qui persiste quelques secondes après la disparition de celui ci et les couleurs varient du vert au bleu en passant par le blanc certains essaims provoque également des bolides si les météores ne dépassent pas quelques grammes les bolides quant à eux ont une masse d'un kilogramme à plusieurs tonnes alors que les météores apparaissent à une altitude comprise entre 110 et 80 km les bolides se situent entre 80 et 13 km d'altitude ils ont une couleur qui varie du rouge au bleu la plupart se consument entièrement avant de toucher le sol mais certains tombent sur la terre à partir de ce moment là il ne s'agit plus d'un bolide mais d'une météorite les saints de l'été le plus célèbre est celui des perséides il est actif du 17 juillet au 24 août avec un maximum d'activité dans la nuit du 12 au 13 août ces météores sont aussi appelés les larmes de saint laurent car autrefois la date du maximum était le 10 août jour de la saint laurent cet essaim est le résultat des débris que la comète swift total laisse sur son passage lorsqu'elle repasse dans le voisinage de la terre tous les 130 ans lors du début d'activité le 17 juillet le nombre de météores sera très faible de l'ordre d'un à deux météores par nuit plus nous nous rapprocherons du 12 août plus le taux horaire augmentera lors du maximum vous pourrez observer environ une centaine de météores par heure après le 13 août le taux diminuera rapidement pour prendre fin le 24 août lors du maximum qui se produira le jeudi 12 août à 21h25 heure locale les lueurs du crépuscule seront encore trop forte pour pouvoir guetter les météores il vous faudra attendre 22h30 pour profiter d'une nuit bien noire la lune se couchera en début de nuit ce qui n'en sera que bénéfique le radiant se trouvera juste au dessus de la constellation de percée visible au dessus de l'horizon nord-est bien que très connu les perséides ne sont pourtant pas le plus important et sain de l'année les cadrantides en janvier et les géminides en décembre offre des taux horaires de respectivement 110 et 150 météores mais les perséides se produisent lors des belles et douces nuits d'été qui plus est pendant les vacances il y a bien d'autres essais tout au long de l'année leur date d'observation et nos conseils pour y assister dans les meilleures conditions sont accessibles sur notre site dans la rubrique éphémérides peut-être entendrez vous un météore siffler non ce n'est pas une plaisanterie il a été rapporté par plusieurs observateurs et moi même je les constaté que des météores sifflet ce qui m'a le plus choqué c'est que le sifflement était parfaitement synchronisé avec le météore or sachant qu'un météore se trouve entre 110 et 80 km d'altitude le son devrait nous parvenir avec plus de trois minutes de décalage après quelques recherches il ressort que le son est transporté par le plasma est restitué au ras du sol parfaitement synchronisé avec le météore c'est un phénomène rare que je vous souhaite d'entendre moins une fois dans votre vie enfin sachez que vous pouvez récupérer ces minuscules grains de poussière pour cela rien de plus simple remplissez une bassine d'eau et laissez là dehors toute la nuit le lendemain passer un aimant dans la bassine tout ce qui sera collé sur votre aimant proviendra de l'espace car les météores sont composés de fer et de nickel on estime à plus de 15 mille tonnes la quantité de matière provenant de l'espace et retombant sur la terre alors bonne observation et bonne pêche merci d'avoir écouté ce podcast futura dans les étoiles si vous appréciez notre travail n'hésitez pas à nous laisser un commentaire avec le hashtag futura pod afin d'aider plus de personnes à nous découvrir vous pouvez nous retrouver sur apple podcast spotify deezer cast box et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode quant à moi je vous retrouve le 1er août pour une sélection d'événements à observer dans le ciel durant le mois prochain à bientôt